Allez je te montre un effet de mandaline, tu vas voir tu vas je pense bien aimer Avant de faire quoi que ce soit, pendant que tu mélanges, j'ai dans mon portefeuille 3 billets de banque, 3, en fait c'est 3 dollars, c'est pas des euros mais parce qu'en fait c'est un petit peu comme des portes bonheurs, c'est logique rêve de magicien, on va à Las Vegas, on rapporte toujours quelque chose moi j'ai ramené 3 billets de banque, donc j'y tiens vraiment et du coup je vais les parier pour un jeu alors vraiment j'y tiens, donc j'espère que je vais réussir à faire quelque chose et d'ailleurs avant de faire quoi que ce soit, bah tiens je te les revendrai opinion il les a gagné lors d'un pari, c'est pour ça que je vais les reparier avant de faire quoi que ce soit, je le sors, ici un dollar quasiment sûr d'y arriver, tiens, prends le jeu de cartes, mélange, très important autrement aucun intérêt déjà ça commence bien voilà, est-ce que je vais te demander, je retouche pas le jeu autrement tu vas éventailler le jeu vers toi vers toi, vers toi au moins comme ça, tu vois les cartes et tu vas prendre la carte qui te plaît regarde, regarde les cartes je peux regarder mais tu peux prendre celle que tu veux celle que je veux c'est bon ? ouais est-ce que tu veux la changer ou pas ? non tu es certain ? non ouais c'est vrai tu la prends voilà, je récupère le jeu ok tu l'as montré à la caméra, moi je veux pas voir c'est important c'est bon ? je peux me retourner ? et tu me dis stop hop vas-y et tout ça, je remonte, t'es perdu dans des conditions comme ça t'imagines si j'arrivais à remonter exactement tout ce que t'as fait et à deviner la carte que t'as choisie ça serait un miracle et tout ça, je parie tiens, avant de faire quoi que ce soit je vais même couper le jeu je vais mélanger hop je sais pas si je vais arriver à couper la moitié à moitié hop là hop et je vais mélanger un petit peu ok avec un petit peu de chance, Juan et je dis bien un petit peu de chance est-ce que ta carte se trouve sur le dessus du jeu ? non est-ce qu'elle est dessous ? c'est lié, tu me le dis pas mais non non qu'on dise pas que je triche, que j'en regarde quelque chose je vais un dollar tu vas concentrer sur la couleur de ta carte ouais si c'est une carte rouge, une carte noire, une carte pique, un trèfle, un carreau concentre-toi mais t'as pas peur hein non bah je peux parier trois fois hein, j'ai trois dollars mais je vois, concentre sur la couleur essaye d'imaginer un voilà, le plus clair possible, j'arrive à le ressentir rouge c'est une affirmation c'est pas... je peux les prendre de suite ? c'est pas rouge ? non t'as une chance sur deux hein oui ouais bon pas rien de ça ils sont déjà à moi tu vois, ils sont de côté hein un deuxième ce que je vais te demander c'est euh... c'est très simple Juan je vais c'est... deux dollars il faut dessiner le symbole si tu vois des formes plutôt... t'y arrives comme ça, imaginez pourquoi tu vois pas ce que je fais ? ouais si j'arrive tu l'as vu ça y est très flou eh... le deuxième il est à moi aussi hein il a pas la lumière à tous les épreuves à ce moment hein oh putain on va devenir riche mon fils c'est pas très quand tu me diras avec deux dollars on ira pas loyer mais... bon il les a dit qu'il y a mais non j'y arrive pas toi même bah ouais troisième dollar pour une fois tu t'emmènes mon fils c'est simple de toute manière troisième dollar ce que je suis sûr mais de toute façon je peux pas aller plus loin il y en a plus ? j'ai plus de billets dommage si je pense qu'avec le troisième pari je trouve pas là tu m'as quand même mis sur la voie mais on va quand même essayer donc je sais que c'est une carte noire je sais que c'est une carte à pique du coup ? forcément j'essaie de mener la valeur c'est une carte basse une carte compris entre je dirais même entre l'as et le 5 ah 3 dollars j'ai pas envie de les perdre je vois des signes de symbole de la forme je vois le le 3 de pique et non tu essaies de perdre tu y étais presque c'est pas le 3 de pique les 3 sont à moi hein c'est dommage quand même parce que si j'avais eu au moins 10 dollars j'aurais pu peut-être aller comme ça à retrouver ta carte tu l'aurais trouvé c'est sûr oui mais bon c'est un tour de magie comme ça je le fais moi aussi c'est quoi ta carte du coup ? le 4 de pique ah oui ouais ça va j'avais dit le 3 de pique à une carte près j'étais pas non plus après 2 erreurs bon j'avoue que c'est vraiment pas convaincant du tout mais tu te rappelles quand même ce que j'avais dit au tout départ que j'avais mes 3 billets fétiches que j'y tenais comme à la prune aile de mes yeux tu penses que j'aurais été vraiment bête de te parier mes 3 billets fétiches et les perdre sur un seul coup de tête parce que imagine depuis le départ si je savais que la carte que tu allais choisir était donc le 4 de pique et si tout était écrit parce que ce qui est fou c'est que si on regarde les billets au dos des billets j'ai le 4 2 et piqué et piqué et coligramme et là par contre c'est plus pareil t'as des questions ? non tu te fais avoir une deuxième fois je peux les utiliser les 3 billets que j'ai gagné là ? t'as rien gagné t'as rien gagné du coup t'as rien gagné mon gars parce que c'était prévu depuis le départ bravo donc voilà t'as rien gagné t'as rien gagné t'as rien gagné t'as rien gagné